Salut à tous ! Aujourd'hui, je vous invite à une nouvelle redécouverte d'un objet du quotidien. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la pile électrique, le petit cœur qui bat dans nos télécommandes. Allez, suivez-moi, nous allons tous nous mettre au courant de sa petite histoire. Ça peut paraître surprenant, mais certains archéologues sont convaincus que la pile électrique date en fait de l'Antiquité. On doit notamment cette hypothèse à Wilhelm Koenig, un archéologue autrichien. En 1936, il dirige le musée de Bagdad, et parmi les objets qu'il reçoit, il est intrigué par une étrange poterie. A l'intérieur, il y a un tube de cuivre et une tige de fer. Le tout est scellé par du bitume. Après plusieurs recherches, il est convaincu qu'il s'agit en fait d'une pile rudimentaire. En effet, pour obtenir une pile fonctionnelle, il suffit d'ajouter des fils de cuivre, et au choix de l'eau salée ou bien quelque chose d'acide, comme des jus de fruits. Pour lui, c'est la preuve indiscutable que les anciens connaissaient déjà la pile électrique. Ça paraît incroyable, mais justement, n'est-ce pas trop incroyable ? En effet, cette thèse est énormément critiquée, et ce pour deux raisons. La première, c'est que, si cette expérience a prouvé qu'il était possible de fabriquer une pile à partir de cette poterie, cela ne prouve pas que c'était bien l'intention qu'il y avait derrière. Pour bien comprendre, il suffit de regarder un des vieux épisodes de MacGyver, la série des années 80. Dans le tout premier épisode, par exemple, MacGyver se retrouve dans un laboratoire dont une partie s'est effondrée. MacGyver a récupéré une lance à incendie, et l'a transformée en une espèce de coussin d'eau pour soulever la plateforme. Alors du coup, je vous pose la question. Vu que MacGyver a réussi à faire ça, est-ce que ça signifie que les personnes qui ont mis au point les lances à incendie avaient prévu qu'elles soient utilisées pour... soulever des gravats ? Ben non, elles ont été inventées pour combattre les incendies. Pour l'histoire des piles, c'est la même chose. Certes, l'archéologue a réussi à faire une pile avec ses poteries, mais ça ne veut pas dire que ces poteries ont été faites pour faire une pile. C'était la première raison. La deuxième raison, c'est, en supposant que ce soit bien une pile, à quoi ça leur aurait servi ? Ben oui, s'ils avaient pris la peine de fabriquer une pile, c'est bien parce qu'ils en avaient une utilité. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Parce que parmi les objets qu'on a retrouvés, on n'a rien qui fonctionne à l'électricité. On n'a même pas une ampoule. Alors, quel intérêt à avoir des piles ? À ça, Conning apporte une réponse. Il pense que ces piles, si ce sont bien des piles, auraient pu être utilisées pour faire de la galvanoplastie. Soyez pas impressionné par le nom, c'est juste une méthode pour faire du plaqué. Je vous explique le truc. On a un objet sur lequel on veut réaliser une dorure. On commence par préparer un bassin rempli d'eau, qui soit suffisamment grand pour accueillir cet objet. On y ajoute du sel d'or. On mélange bien, puis on immerge notre objet en le suspendant grâce à un fil de cuivre. De l'autre côté du bassin, on plonge ce qu'on appelle une électrode. Il s'agit tout simplement d'une tige de métal, le plus souvent en cuivre, auquel on attache un fil, lui aussi en cuivre. Il n'y a plus qu'à relier les fils de cuivre à une pile électrique, et à laisser le courant faire son travail. Sous l'action du courant électrique, les selles d'or vont s'agglomérer autour de notre objet, et vont petit à petit le recouvrir. Une fois qu'on a laissé passer assez de temps, on coupe le courant, et on récupère l'objet avec sa dorure. Petite précision, cela ne marche que si notre objet conduit l'électricité. Si on essaye avec une statuette en plastique, par exemple, eh ben ça ne marchera pas. Malheureusement pour Koenig, son hypothèse se heurte à un nouveau problème. En effet, la galvanoplastie n'a laissé aucune trace avant le XIXe siècle, alors qu'au contraire, on a retrouvé beaucoup d'écrits qui parlent de la bonne vieille méthode de la dorure avec de la feuille d'or, qui au passage existe depuis l'Egypte antique. En résumé, pour la communauté archéologique, l'hypothèse qu'il s'agisse bien d'une pile ne tient pas la route. Et du coup, ça pose la question, mais ça sert à quoi ces poteries ? Eh bien, on ne sait pas avec certitude, mais on a plusieurs hypothèses. La plus répandue est qu'il s'agit tout simplement d'un système pour conserver les papyrus. On enroulait le papyrus autour de la tige de fer, on glissait le tout dans le cylindre de cuivre, et on scellait avec du bitume pour bien le protéger de l'extérieur. Personnellement, je suis un peu plus convaincu par l'explication de l'archéologue Alan Miles. Il proposait que ces poteries soient tout simplement une sorte de kit de réparation pour les outres d'eau. Je vous explique. Je rappelle que nous sommes en Irak, c'est-à-dire une région très aride. Dans ce genre de région, l'eau est un bien extrêmement précieux. Si tu n'as pas d'eau, tu ne fais pas de vieux eaux. Du coup, prenons l'exemple où notre outre est percé. On va commencer par récupérer la tige de fer. On va la chauffer, puis, grâce à la chaleur, on va faire fondre une petite partie du bouchon de bitume que l'on va récupérer avec la pointe. On va ensuite appliquer ce bitume sur le trou. On attend que ça durcisse. Et voilà, notre outre est réparée. Comme quoi, on n'est pas forcé de toucher à l'électricité pour être une lumière. L'histoire de la pile électrique se résume à deux choses. Le hasard et l'écurel scientifique. L'histoire commence en 1781, à Bologne, dans le nord de l'Italie. C'est là que vit Luigi Galvani, un professeur d'anatomie. Un beau jour, alors qu'il est en train de mener une expérience, un de ses assistants, juste à côté de lui, remarque qu'une cuisse de grenouille se met à bouger toute seule. Intrigué par cet étrange phénomène, Galvani fait plusieurs expériences et découvre qu'en fait, la cuisse de grenouille a réagi au contact avec deux métaux différents. D'abord le cuivre, qui était dans le plateau sur lequel était posée la cuisse, et le fer, contenu dans le scalpel, avec lequel l'assistant avait touché la patte. Son expérience arrive aux oreilles d'un certain Alessandro Volta, un physicien déjà réputé. Si les deux hommes sont d'accord pour dire que le mouvement de la patte de grenouille est sûrement dû à de l'électricité, les deux ne sont pas d'accord sur l'origine de cette électricité. D'un côté, Galvani émet l'hypothèse de l'électricité animale. Pour faire simple, il pense que les pattes de la grenouille ont stocké de l'électricité et que le contact des métaux a provoqué la décharge de cette électricité, et il en a résulté le mouvement de la patte. Mais Volta n'est pas de cet avis. Pour lui, l'électricité vient des deux métaux qui ont agi sur la patte de la grenouille, qui n'a donc qu'un rôle passif. Et ce qui devait arriver arriva. Les deux hommes ne parviennent pas à se mettre d'accord, et les scientifiques forment deux clans, ceux qui soutiennent Galvani et ceux qui soutiennent Volta. Afin d'expérimenter sur l'électricité animale, Galvani décide d'étudier un animal que l'on connaît depuis un bon moment comme étant une source d'électricité, la raie électrique, que l'on appelle plus communément la torpille. Il pratique la dissection d'un spécimen et étudie son organe électrique. Il remarque notamment que cet organe est constitué de plusieurs petites plaques qui sont empilées les unes sur les autres. Et malheureusement pour lui, c'est ce qui va le perdre. En effet, Volta va reprendre toutes les expériences de Galvani, et grâce à ça va s'assurer la victoire. Il commence par reprendre l'expérience de la patte de grenouille et décide de changer les métaux pour voir s'il y a une différence. Et en effet, en remplaçant le cuivre et le fer par de l'argent et du zinc, il remarque que les mouvements de la patte de grenouille sont plus importants. Ces deux matériaux sont donc de meilleurs conducteurs. Ensuite, en s'inspirant de l'organe de la torpille, il décide de tailler les métaux en rondelles. La cuisse de grenouille, qui pour lui n'est pas indispensable, est alors remplacée par un buvard imbibé d'eau salée. Il empile le tout pour faire une colonne, et en faisant ça, Volta vient d'inventer la première pile électrique de l'histoire, qui sera nommée en son honneur la pile voltaïque. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet, il y a deux vidéos que je vous recommande chaudement. D'abord, si votre truc, c'est la partie historique, je vous conseille la vidéo de Nota Bene, Électricité, histoire d'une révolution, où Ben revient en détail sur le rapport entre les hommes et l'électricité depuis l'antiquité jusqu'à l'invention d'internet. Si votre truc, c'est plus la partie technique, alors je vous conseille la vidéo de C'est pas sorcier, pile et batterie, les sorciers se mettent au courant. Vous découvrirez en détail comment fonctionne une pile et les différences qu'il peut exister entre tout ce qu'on trouve dans le marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501